et salut à tous bienvenue dans l'épisode 12 de un territoire amplifié on se retrouve j'ai donc l'épisode dernier on a récupéré du bois pour commencer la construction du manoir et c'est ce que j'ai fait entre deux épisodes j'ai commencé un petit peu à construire donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne voilà j'ai commencé un tout petit peu de la façade il faut imaginer que ça partira alors que ça partira par là-bas derrière et que ça partira derrière aussi de l'autre côté évidemment là il n'y a rien rien d'autre mais c'est juste commencer pour donner une petite idée il y a de la musique maintenant j'avais pas ah oui non ça c'est juste du bruit donc j'avais commencé j'ai commencé un petit peu sur la façade j'ai fait une sorte de design au niveau des fenêtres que je trouve sympa avec cet enchaînement d'escalier en stone brick du coup voilà ce sera les couleurs principales du manoir les matériaux sur la stone brick ce bois là je vais pas l'utiliser énormément mais un petit peu je l'ai utilisé pour l'entrée donc on n'a pas fait notre exploration pour rien et du spruce pour les pour les poudres comme je vous l'ai dit un bois un peu plus sombre pour tout ce qui est planche voilà il va faire nuit moi c'est pas cool donc après pour les fonds de pour les fondations j'ai utilisé de 2 2 dans des hits voilà alors je suis allé en récupérer un par un paquet parce que je ne savais pas trop combien il m'en fallait du coup je suis allé miner dans des hits chose que je ne fais jamais d'habitude parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent mais bon je me suis dit pourquoi pas exploiter un petit peu les nouveautés de la 1.8 va-t-il éclore non 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 donc écoutez je vais avancer encore un peu continuer d'avancer comme ça et puis je vous retrouve quand quand il ya du nouveau elle a tout de suite on se retrouve un peu plus tard une petite heure plus tard du coup donc j'ai pas mal avancé surtout au niveau du contour bon là ça n'a pas changé j'ai gardé ce design de fenêtre pour un peu partout là alors derrière pour l'instant il n'y a rien à cet endroit là il y aura une cheminée et ici je pense que je ferai un salon salle à manger voilà ici je ne sais pas encore comment aménager cette fenêtre faut que je trouve un design similaire à celui-là mais en 3 de largeur ici il faut que je refasse la même chose que qu'ici à cet endroit là on aura une petite j'ai pas encore fait le dessous mais on aura une petite terrasse là qui va dépasser ici on a encore une fenêtre et encore deux fenêtres par ici donc ça prend un peu de temps à construire quand même sachant que je veux en plus faire un étage voire même en deux mais c'est cool c'est cool donc là vous voyez une petite terrasse avec vue sur sur le lac cascade c'est sympa option voilà hop donc je pense que par ici je sais pas encore exactement où est ce que je vais faire l'escalier et où est ce que je vais faire la descente vers vers la cave et donc vers la salle des coffres mais c'est en cours de réflexion je me fais un plan sur papier avant de construire ça parce que ça demande de réflexion quand même si vous voulez construire un gros bâtiment et bien agencer tout vaut mieux se lancer d'abord sur papier pour agencer pour pas devoir tout casser et tout refaire à cause d'un décalage de un bloc donc voilà j'ai ça avance petit à petit donc on se retrouve quand ça aura encore un petit peu plus avancé je sais pas combien de temps d'épisode on est mais ça doit pas faire très long pour moi ça fait un moment mais le temps de ricord n'est moins long allez à plus et on se retrouve alors là bas ça a avancé mais je viens de passer niveau 30 comme vous le voyez donc je vais m'enchanté une épée parce que il faut que je vous montre ce que ça a donné la jeune breaking c'est génial et c'est encore plus génial parce que j'ai que un breaking et regardez ce que je vais faire j'ai une sharpness 3 là j'ai un autre bouquin sharpness 3 ça va faire une sharpness 4 j'ai un bouquin sharpness 4 ça va faire une sharpness 5 j'ai une épée looting 2 et j'ai un bouquin looting 2 donc imaginez le total combiné de tout ça ce que ça va donner alors on va commencer par la sharpness 4 ok ensuite on va la transformer en sharpness 5 ou à moi on va peut-être d'abord mettre un breaking dessus voilà j'espère que j'aurai assez de niveau pour tout faire sharpness 5 ça coûte 8 niveaux déjà donc j'aurai pas assez de niveau mais c'est pas dans ce sens là ça coûte 6 et pour mettre les deux ensemble ça coûte 20 et avec 20 niveaux dans 20 niveaux j'aurai une un break 3 sharpness 5 looting 3 et ça ça vaut de l'or les gars ça vaut de l'or hop je pourrais peut-être même mettre fire aspect dessus je verrai mais c'est cool c'est cool donc faut que je vous montre ça a avancé il fait nuit est ce que le jour se lève non donc on va dormir et j'ai changé la porte aussi oui pour pouvoir voir les monstres à travers parce que la porte qu'on avait avant c'était cool mais si j'avais un creeper juste derrière la porte ben genre je passais et je défonçais tout donc là on peut voir à travers c'est cool plus elle est en 3d et alors ça a avancé parce que j'en suis à un étage déjà moi j'ai commencé à faire un étage comme vous pouvez voir donc je voulais vous parler de oula ah oui ça fait une ferme à mob du coup parce que j'ai pas éclairé il va y avoir des creepers peut-être faut que je fasse gaffe il y a une araignée il y a deux araignées voilà les araignées c'est pas très grave mais c'est les creepers qui m'embêterait un peu plus elle est le deuxième coup au revoir donc le niveau du sol du rez-de-chaussée c'est donc la pelouse là que je remplacerai plus tard et quand vous le faire à une maison donc faut réfléchir à où mettre l'escalier parce qu'à chaque fois vous faites les étages et après enfin moi parce que m'arrivait souvent je faisais mes étages et puis j'arrivais au moment de mettre un escalier puis j'avais absolument plus où le mettre parce que j'avais fait à peu près toutes mes pièces tout ça donc là j'ai réfléchi en escalier le deuxième étage le premier étage le sol va être au niveau de la terre c'est à dire que là je vais avoir la place pour mettre le sol que je veux enfin on verra pas le plafond de dessous ne dépendra pas du sol qui aura au dessus ça c'est cool je pourrais mettre le plafond que je veux là j'ai vraiment mis du bois partout pour pour faire la forme après ça sera pas la texture que j'utiliserai je pense enfin pas forcément partout voilà et donc on arrive à l'étage donc le niveau sera sera ici hein j'ai fait le même design de fenêtre à l'extérieur pour vous montrer je vais passer en game mode 3 en spectateur donc voilà le design de fenêtre d'en bas on retrouve la même chose en haut pareil de ce côté pour l'instant j'ai fait que ça j'ai complété aussi ici j'ai réussi à faire un design à peu près similaire pour un trop pour trois de largeur donc c'est cool ça va bien avec le reste ici je veux faire la cheminée je pense et ici je sais pas trop encore si je fais un mur plein ou si je fais une fenêtre pas comme les autres je sais pas c'est en cours de réflexion mais ça avance ça avance qu'on pouvait le voir c'est un gros c'est un gros machin un gros gros chantier mais c'est cool ça commence à prendre forme voilà donc on se retrouve un petit peu plus tard du coup quand ça aura encore un peu plus avancé allez à tout de suite et on se retrouve ça fait plusieurs jours que j'ai pas les cordes mais ça fait plusieurs jours aussi que j'avance un petit peu où j'ai pas beaucoup de temps en ce moment parce que j'ai pas mal de travail à côté mais j'ai avancé c'est en train de charger j'ai avancé j'ai avancé pas mal surtout au niveau de l'étage il ya du et du mob là-haut ouais oh merde t'es jolie toi petit pantalon et tout aïe 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 rien dropper donc ouais j'ai avancé un peu l'étage j'ai fait le même même principe de fenêtre qu'on va alors il ya peut-être trop de fenêtres pour l'instant c'est juste que pour l'instant je mets des fenêtres après si en fonction des pièces que je vais faire je vais peut-être combler et mettre faire une déco extérieure enfin je sais pas encore ça prend du temps ça prend pas mal de temps là j'ai fait une petite tour alors là on voit rien mais si on descend c'est une tour qui par laquelle on pourra monter par là et de l'extérieur qu'est ce que ça donne il manque un bout de bois j'ai pas de bois sur moi j'ai fait une petite tour qui va monter un peu plus haut normalement mais donc ce que ça donne en général game mode 3 c'est pas ça la vie sans eux ça marche pas dans le global ça donne ça alors il manque le toit le toit qui va être haut aussi je vais faire un toit qui monte assez haut après il y aura bien sûr des aménagements partout faire des petites terrasses machin comme ça c'est l'idée générale du truc bon l'intérieur on n'y est pas mais c'est pas l'objectif pour l'instant le but c'est vraiment de faire l'extérieur ce qui se voit de l'extérieur quoi donc pour cet épisode je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait un moment que je suis là dessus que j'avance pas très vite et autant enfin on va faire ça un peu comme un fil rouge c'est à dire que de temps en temps je continuerai ce truc là et à côté on va faire d'autres petits projets pour pas s'éterniser là dessus dans un seul épisode sinon le prochain épisode ne sortira jamais donc ce que je pensais faire là maintenant maintenant c'est de commencer à aménager une mine parce que ma mine pour l'instant c'est genre un petit escalier qui descend et qui va un peu dans les cavernes mais j'ai envie de faire une mine au petit parce que de toute façon je commence à ne plus avoir beaucoup de cavernes de cavernes à éclairer donc il faut que je réfléchisse où est-ce que je vais faire cette mine je sais pas vraiment sachant que la maison elle sera par là enfin il faut pas que la mine soit trop loin après faut pas non plus qu'elle soit au bord d'un lac dans la montagne ça peut être sympa mais ouais je sais pas exactement en fait je sais pas de quel côté je pourrais la faire soit je la fais contre la paroi de de ces montagnes là soit je la fais de l'autre côté hop je sais pas exactement où là le problème c'est que ça remonte un peu donc je sais pas par là bas on s'éloigne quand même pas mal de la maison et puis on monte c'est le problème la mine plus je la commence pas moins j'aurai à descendre à descendre et à monter à chaque fois donc je pense que je vais plus la faire de ce côté là mais ça c'est pas beau ça ça c'est pas joli il y a des endermen qui ont tout cassé ah oui j'ai AFK pendant un petit moment aussi l'autre jour ici je me suis fait une petite zone d'AFK dans la porte là et du coup j'ai masse d'os et de flèche c'est cool si j'ai besoin de bonne mille j'ai vraiment de quoi faire là puis normalement si je reste là ça continue de spawner je devrais en voir arriver est-ce qu'il y en a ? ouais je les entends coucou ils sont des armures et tout bref donc du coup je sais pas exactement elle est sympa aussi ici je sais pas exactement où est-ce que je vais mettre cette mine peut-être quelque chose genre là-dedans ou des trucs comme ça je sais pas j'y réfléchis et je vous reprends tout de suite du coup allez à tout de suite bon alors petit changement de plan j'ai réfléchi un peu pour la mine et je pense que je voulais la faire dans ce coin là par ici dégager un peu sauf qu'il y a cette cascade qui arrive un peu en bordel autour des arbres et tout et depuis que je suis là j'ai une petite idée derrière la tête c'est de faire enfin de la maîtriser un peu cette cascade faire un truc sympa avec des rochers et tout ça pas que ça parte comme ça en bordel du coup je vais peut-être essayer jusqu'à 40 dernières j'ai jamais fait ça je sais pas trop comment comment je vais réussir à faire ça j'ai pas vraiment réfléchi mais j'ai envie d'aller bloquer l'eau là-haut et d'essayer de faire un chemin enfin qui ira peut-être plutôt vers je sais pas si on le divise en deux si on le fait aller un dans chaque lac je sais pas trop je vais voir je pensais déjà au moins le faire aller là-bas parce qu'il y a en plus une cascade naturelle qui arrive dans le lac donc ça c'est cool mais je sais pas si je le fais partir sur la gauche en tout cas tout ça voilà ça c'est pas très joli donc je vais essayer de la guider un peu je vais voir comment je peux faire ça donc première étape arriver à monter là-haut ça serait cool ah c'est long il y a du mob en plus salut non pourquoi t'as en deux haines envers moi allez je monte panthère a tombé là-haut hop on va y arriver voilà ça va voir ici faudrait que j'éclaire un peu les endermans ils ont fait des dégâts là ah là là euh ouais ça manque un peu d'éclairage mais toi t'es mort ah ici aussi je pourrais faire un truc sympa je sais pas trop quoi mais j'aurais pu faire mes arbres ici aussi peut-être que si je vais faire ma arbre automatique plus tard je le ferai par là parce que c'est un peu caché ça c'est quand même plat ça c'est cool donc euh petit éclairage ici on va se refaire des torches hop on s'en fait un stack c'est nickel on en met un peu partout voilà comme ça ça spawnera déjà pas la journée on évite au moins ça la nuit bon bah il faudrait éclairer partout j'ai pas le temps donc euh notre cascade tant qu'à faire autant autant carrément faire quelque chose comme ça hop on la récupère et on va voir où ça coule de toute façon ça descend c'est pas extraordinaire donc si elle part de là il faudrait déjà qu'on encaisse un petit peu donc elle partirait comme ça hop est-ce qu'elle pourrait descendre par là on fera un truc comme ça elle arriverait par ici donc il faut que j'arrive à l'encaisser à peu près partout en mettant par exemple des rochers sur les côtés comme ça je sais pas vraiment comment faire des rochers moi je m'y connais pas vraiment en rochers si vous voulez euh voilà on va dire ça là par ici je mettrais bien un truc du genre comme ça là du coup ça coulerait approximativement par là ensuite il faut je pense que je vais faire pas mal de tests ah non tombe pas là si je la place ici la source elle va couler tout droit sauf que si je fais un truc genre comme ça voilà et là je peux faire ça là ça va faire un truc un peu plus classe là ça a toujours pas fini de couler en bas donc hop on va arriver en bas ça coule comme ça j'aime pas trop le fait que ça coule par là je vais essayer de me démerder pour pas que ça coule comme ça euh après une fois que ça arrive ici euh je sais pas trop déjà je vais essayer de me démerder ouais bon peut-être pas faire ça en caméra parce que ça va être super long mais je vais essayer qu'il n'y ait pas de casquette qui parte sur le côté comment je vais pouvoir faire ça non 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 voilà comme ça hop et si ouais non mais là ça va pas sauf que si je fais ça est-ce que ça améliore si je fais un truc du genre comme ça parce que hop il suffit que je fasse ça j'attends un peu bon je vais faire ça tout seul parce que ça va être trop long sinon et euh on se retrouve du coup quand quand c'est un petit peu avancé pour voir ce que j'arrive à faire ou alors ce que j'arrive à pas faire si c'est très moche ça ressemble à rien bref allez à tout de suite bon voilà je suis arrivé pratiquement jusqu'en bas ici je vais je sais pas encore comment je vais organiser la cascade mais du coup j'ai fait une une rivière un petit peu plus guidée que que ce qui était à l'origine alors ça ça peut se barrer maintenant c'est pas été si facile que ça un peu la galère à certains moments certains endroits qui étaient un petit peu capricieux non voilà euh il y a des trucs encore à améliorer du genre ça c'est pas très joli mais je peux pas y faire grand chose à part peut-être ça ça non voilà voilà pourquoi c'est la galère c'est parce que là du coup il faudrait que je refasse tout ce que j'ai fait en dessous bref hop on va bloquer ça pendant qu'on monte donc ça tourne par là là il y a une première cascade hop est-ce qu'on peut passer par là non bien sûr bien sûr bien sûr et par là hop dites moi que ça passe quelque part quand même ça se tente ou pas ouais voilà donc on va y arriver ça remonte par là ici j'avais commencé à mettre quelques rochers bon c'est pas très réussi mais faut que je m'entraîne un peu et là la cascade au lieu de s'étendre partout je l'ai fait je l'ai orienté par là on va monter jusqu'en haut pour que je récupère mon soude d'eau parce que parce que je l'ai mis là-haut tout à l'heure hop je sais plus si j'avais tout fait nickel là-haut on va voir là il y a un bout de bois que je vais récupérer aussi hop ouais donc là-haut c'était bon juste récupérer mon seau d'eau hop hop un deux donc on descend par là je vais voir à quels endroits aussi je peux mettre des rochers on va voir ça ensemble donc j'en ai mis un ici je vais peut-être mettre un ici en fait je vais en mettre là où l'eau est retenue en quelque sorte par quelque chose parce que c'est possible dans la vraie vie qu'elle soit retenue par un rocher ou un truc comme ça après je sais vraiment pas faire les rochers sur Minecraft c'est un truc que j'ai jamais fait non je je sais qu'Aurélien Sama fait ça à merveille mais j'ai encore beaucoup à prendre là-dessus hop si je fais quelque chose comme ça ouais là ça va pas non ok parce qu'en fait toute la cascade c'est assez instable c'est-à-dire que si on pose un bloc ça va update merde ça va update toute l'eau qui est dessus et du coup ça va tout foutre en l'air hop donc on va refaire ça ça ici ok est-ce que j'en fais un par là je sais pas non on va dire non j'entends des squelettes je sais pas où ils sont j'entends un squelette surtout hop donc ici il y a une petite cascade je voulais que ça aille là-dedans aussi je sais pas si je vais arriver à le refaire il faut que l'eau circule par là donc il me fait ça comment j'avais fait ça un truc genre comme ça puis comme ça et comme ça voilà et là on a quelque chose ah merde je voulais pas que ça aille pas mal en fait euh blz 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 non pas là voilà bon voilà là ça me paraît pas mal euh ça je vais le laisser comme ça là j'avais fait un rocher là ça va pas ça ne va pas je veux pas que ça fasse ça moi hop je veux pas que ça fasse ça non plus c'est relou là hop voilà on récupère d'en bas sinon par en haut ça refait la même chose euh ici je sais absolument pas pourquoi ça part ici voilà voilà et donc là ça arrive dans cette petite coulée qui descend par ici ici je vais mettre un autre rocher euh ouais alors faut se dépêcher faut faire ça assez rapidement en fait sinon non louper euh quoi que oh ça peut le faire alors que je mets un truc là je mets un autre truc là les torches je les ai pas dans l'inventaire je mets assez de place dans l'inventaire remarquez pas besoin de ma pas besoin de ma hache là donc si on fait ça ça peut le faire avec ça ici non et voilà euh par ici il faut que j'en fasse un ici de rocher un truc un peu classe euh quelque chose un peu haut aussi quelque chose comme ça voilà ça on laisse descendre non pas comme ça donc ça c'est enfin ça c'est bien voilà euh ici c'est tard mais il est un peu bizarre il est dans la terre je sais pas si je vais le laisser donc ça fait un virage comme ça ça descend par là ici je voulais que ça aille ici voilà ici je voulais que ça aille ici voilà euh là ça descend comme ça pourquoi pas c'est juste que c'est pas très guidé quand même ici donc on va mettre un peu de bloc dont un ici voilà là on fait pareil que ailleurs on le fait guider comme ça et ici aussi voilà un deux trois un et deux donc on arrive là dessus et on arrive comme tout à l'heure nickel il faut juste que je mette quelques deux trois rochers par ci par là donc par exemple ici on peut mettre un peu de pierre après j'aménagerai aussi niveau niveau fleurs comme ça je mettrai des des feuillages un peu un truc un peu classe hop quelque chose comme ça ça peut le faire par ici on peut mettre un truc un deux trois là c'est vraiment je découvre avec vous le rocher je n'ai jamais fait ça avant parce que je me disais que ça pouvait être cool voilà hop voilà par ici je ne sais pas trop parce que je pense que je vais faire un pont par ici donc je vais laisser un peu comme c'est pour l'instant qu'est-ce que ça donne en global hop voyons voir ça fait un petit peu ouais ça fait déjà rivière beaucoup plus guidée qu'avant on est d'accord je ne pense pas que je vais faire partir un bras de rivière par là ça serait trop galère peut-être je ne sais pas franchement pour l'instant je vais laisser comme ça je pense ça rend assez sympa c'est plutôt sympa ça rend bien mais ouais je vais ça va me prendre du temps de rendre ça vraiment sympa vraiment joli parce que pour l'instant ce n'est pas extraordinaire et ici je ne sais pas encore ce que je vais faire je vais me remettre un gamemate 0 voilà ici ouais je ne sais pas je vais faire une cascade c'est sûr mais je ne sais pas comment je vais agencer ça voilà donc je vais regarder à combien de temps j'en suis pour l'épisode parce que je suis complètement paumé je ne sais pas du tout combien j'avais record avant pour la maison et tout ça donc je vais regarder ça et on se retrouve tout de suite bon bah écoutez on est parfaitement dans les temps je ne sais pas si dans l'épisode suivant je continuerai ça je vais peut-être du coup m'attaquer à la mine dans l'épisode suivant je vais y réfléchir je ne sais pas encore donc on se retrouve bientôt dans l'épisode 13 si je ne me trompe pas épisode 13 donc c'est cool ça continue désolé si cet épisode a mis un peu plus de temps à venir que prévu c'est en grande partie à cause de à cause de bah de cette construction de maison qui a été un petit peu compliquée enfin qui est toujours parce que c'est pas fini mais c'est un peu long ça me prend du temps je fais des plans et tout ça mais c'est sympa et aussi parce que j'ai eu du boulot IRL à côté du coup je n'ai pas vraiment pu passer du temps là dessus voilà donc écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode ciao tout le monde et on se retrouve Sous-titrage ST' 501